Hey ! Salut à toutes et à tous ! J'espère que vous allez bien ! Salut tout le monde ! J'espère aussi que vous allez bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une quête ! La fameuse quête qu'on attend depuis assez longtemps parce qu'elle peut être assez sympa ! La recherche des Noco ! Alors, à savoir que l'on pense qu'il faut débloquer la quête des légendes de Noco-topia à cet endroit-là, parce qu'en fait c'est né d'une embrouille entre Nexus et moi ! C'est que moi j'étais sûre qu'il avait eu le Noco à la Tour Excellence, et lui était sûr qu'il avait eu le Noco à cet endroit ici. Et en effet, si vous n'avez pas attrapé le Noco qui est au lac des Coloquintes, vous n'avez pas le Noco du Mont Sylvestre qui apparaît. Celui qui lui avait dans sa version. Et là je me suis dit, mais c'est bizarre, comment c'est possible ? Et en fait il faut choper celui-là qu'il était sûr d'avoir chopé ici. Voilà, donc monsieur avait raison, monsieur est content, et il faut attraper le Noco qui nous débloque la quête ! Oh, je sens qu'on va galérer ! C'est bon, je l'ai eu ! Légende de Noco-topia ! Wow, c'est ton joueur de chance, tu m'as trouvé et on peut s'attraper ! Ton joueur de chance continue, je vais te donner quelque chose, voici ! Tu as obtenu l'ordre de Noco, et c'est comme ça que j'ai acquis la première orve de Noco. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'il a eu la première orve de Noco et qu'on en a croisé plein d'autres dans sa version. Et moi je n'en croisais pas et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'est vraiment parce qu'il faut choper celui-ci qui est là. Enfin, on pense que c'est comme ça. Parce que vraiment, moi je ne les ai pas ailleurs les autres qu'on a vu avec ta version. Le meilleur moyen de valider ça, c'est à vous de nous dire à quel endroit vous avez eu votre premier Noco. Et ensuite, par contre, on connaît juste deux emplacements parce qu'on les a eu dans ta version. Donc du coup, on va aller les chercher tout de suite. Il y en a un qui est au Mont Sylvestre. Par contre, je n'ai pas pris le Télémyre le plus proche. Par contre, on ne sait pas du tout ce que ça débloque et ça, ça va être la grande surprise sincèrement. J'ai vu des gens dans mes chats de live me dire qu'il y avait une histoire avec un certain yokai difficile à attraper. Et on va voir. Voilà. On va voir. Normalement, il se trouve... Tu te souviens où est-ce que tu l'as lu ? Je me souviens près du Bingo Kai, il me semble que je l'avais vu. Tu penses qu'il était là-bas ? Donc du coup, on l'est fait avec ma version pour vous montrer l'intégralité des choses. Ah ouais, d'accord. Il est là. Vous le voyez là ? Oh punaise. Est-ce que vous le voyez ? Comment je vais la voir ? Non ! Viens ! Ici ! Non ! Non ! C'est pas ça. Tu crois qu'il disparaît à un moment donné ? Je ne sais pas. Tu ne veux pas que je le fasse ? C'est bon, je l'ai eu. Wow ! Eh, c'est dur par contre. Franchement, c'est chaud. Wow, c'est ton genre de sens. Tu m'as trouvé en plus attrapée. Deuxième orbe. Donc, il en existe huit. Il y a marqué dans la quête. Huit, c'est ça ? Ouais. Et à chaque fois, il laisse une pièce derrière eux. Ça, c'est bien par contre. Ouais, c'est plutôt sympa si on a envie de se faire un petit coup de Bingo Kai en réalité. Ok, alors, on vient de faire une très longue ellipse, parce qu'on a voulu valider certaines choses à propos de l'apparition de ces noco sur mon autre partie, donc sur ma version à moi, qui est dure, enfin qui a un peu plus de 170 heures de jeu. Et du coup, tous les noco peuvent s'attraper, mais en reset. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous au même endroit, enfin à un endroit précis différent. Il y en a huit, je crois, des endroits différents. Huit ou neuf. Et en fait, il va falloir reset la zone pour qu'il apparaisse à chaque endroit. Donc en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est tous les endroits où on peut les trouver pour les avoir. Et vous montrer aussi comment reset la zone. C'est ça. Donc là, c'était derrière l'hôpital, en fait, et on resetait... Juste à gauche. Voilà, ici, tout simplement. Il suffit que... Enfin, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de reset, hein, pour... Non, 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 j'en ai fait trois ou quatre, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, eh bien, écoutez, on a trouvé le noco de la Tour Excellence. C'est... Il est super galère à trouver. Il est, voilà. Enfin, à attraper, parce qu'en fait, il y a un effet de zoom au niveau de la Tour Excellence quand vous bougez. Et c'est juste infect. Voilà. Ouah, c'est toujours de chance, tu m'as trouvé. Et en plus, j'ai attrapé. Toujours de chance, continue. Je vais te donner quelque chose. Voici. C'est notre quatrième orbe noco, je crois. Tu pourrais l'utiliser pour... Je vais plutôt te laisser découvrir par toi-même. J'y vais à plus. Il a laissé tomber quelque chose d'encore. Une caisse. Ok. Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça peut être très long de choper ces noco. Alors moi, le truc que je vais vous conseiller, c'est que si vous avez des staminums, c'est de les utiliser. Voilà. Parce que ça va être un petit peu moins dur de les choper. Donc là, j'ai eu celui-là à côté du vieil hôpital. Et on va essayer... Ouh, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, joli. Ok, c'est mon jour de chance et j'ai 5 orbes de noco. Mais oui ! Plus que 3. Alors écoutez, petite information importante avant d'attraper le 6ème noco. C'est que, en fait, il y en a un dans chaque zone de noco. Donc un au Mont-Sylvès, un à Léo, un à la Corniche, un à la Tour Excellence, un au centre-ville, un au quartier des boutiques, un au Coteau Fleury et un à Saint-Fantastico. Voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des zones comme Léo, là où je me trouve, où en fait, on peut en avoir un sur le toit de l'école. On l'a eu sur le toit de l'école maternelle. Oui. Voilà, dans ta version. Et moi, dans ma version, il est à côté du fleuriste. Voilà. Donc écoutez, essayez d'aller voir aux deux endroits pour ne pas vous faire avoir... S'il te plaît ! Oh, mais... Eh, mais il me... Tu ne vas pas l'avoir, tu ne vas pas l'avoir, tu ne vas pas l'avoir. Allez ! Oh, mais... Il va disparaître. Donc en effet, il avait bien disparu. Voilà. Donc, je l'ai eu. Oh. Et puis écoutez, alors je crois qu'il nous manque celui de Sanfantastico... Est-ce que c'est le sixième ? C'est le sixième. Il nous manque celui de Sanfantastico qu'on n'a pas eu et celui du... Coteau Fleury, je crois bien. Non, Coteau Fleury, on l'a eu. Ah bon ? Ah bah, on verra ça alors. On va aller déjà à Sanfantastico. Écoutez, on a le septième Noko et il est à Sanfantastico, juste à côté... Juste à droite de la gare. Voilà, tout simplement. Et pour se rendre dans cette espèce de petite zone toute pourrie, il faut passer par ici. Mais il y a un deuxième endroit où vous pouvez l'avoir, à Sanfantastico, qu'on vous montrera... Ok. Juste après. Bien évidemment. Et en fait, il s'agit des petits champs qui sont un petit peu en bas. Juste en dessous de la gare. Ouais, de toute manière, on va vous montrer ça parce que toi, dans ta version, tu l'as eu là-bas, le Noko. Alors, apparemment, il y a plusieurs zones. Donc, n'hésitez pas à dire où est-ce que vous les avez eu ou si vous les avez eu au même endroit que nous. Ou si vous l'avez eu plutôt dans le champ, à Sanfantastico. Voilà, donc c'est dans cette espèce de petit champ-là. On peut l'avoir et on va se rendre pour le huitième Noko. Là, ça va être chaud pour trouver le dernier, quand même. Donc, théoriquement, c'est Coteau Fleury qui nous manque. Théoriquement, c'est Coteau Fleury qui nous manque. Ok, c'est parti. Alors, regardez-moi ce petit coquin qui se cache là-bas dans le puissant, qui est le dernier Noko à avoir. Alors, on a quelques petites précisions qui sont que des hypothèses, mais qu'on tenait à apporter à cette vidéo. C'est qu'on espère déjà qu'on vous aura aidé. Après, on ne connaît pas toutes les zones. Parce qu'on a aussi appris entre-temps qu'à la Corniche, il y avait plusieurs endroits. Il y a soit le Jardin des Lys, soit au nord du musée, soit au petit parc. Soit au niveau du petit parc, juste en bas, à droite du lac. Donc, apparemment, il y a vraiment... En fait, si vous voulez, il y a huit Noko qu'on peut avoir. Il y en a un par zone. Et dans chaque zone, ce que j'appelle une zone, c'est Mont-Sylvestre, Haute-Grand-Valle, La Corniche, Tour Excellence, Centre-Ville, Carte des Boutiques, Coteau Fleury et Sanfantastico. Et dans chaque zone, il y a plusieurs endroits où on peut l'avoir, tout simplement. Voilà, c'est ça. Parce qu'on s'est renseignés autour de nous. Et apparemment, il y a plusieurs zones et tout. Donc, on espère néanmoins vous avoir aidé. Et on pense aussi qu'il y a un espèce de système d'ordre. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez... Moi, j'ai essayé d'attraper celui-là, celui du Coteau Fleury. Je suis venue ici x et x fois et il n'y était pas. Voilà. Et là, il y est du premier coup. Et juste avant, depuis qu'on a fait celui à Sanfantastico, là, il est apparu direct. Ouais, voilà. Donc, on se demande s'il n'y a pas un système d'ordre également. Donc, euh... Donc, écoutez, on est rendu pour attraper notre dernier noco que j'ai eu du premier coup. Ok. Donc, normalement, là, on a les 8 orbes noco. Tu pourras l'utiliser plus tôt. Ah, je vais te... Laissez le découvrir par toi-même. D'accord. Merci, monsieur. En tout cas, on a fait plein de pièces. Ça, c'est bien. Et j'ai les 8 orbes noco. Et maintenant, je vais où, en fait ? Euh... Non. Bah... Monsieur ? Alors, écoutez, après réflexion, euh... Nexus a eu une illumination. C'est-à-dire qu'il y avait des noco partout. Sauf à Urcival. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, allez, on va fouiller Urcival. Et il est là ! On l'a trouvé, voilà. Il est au bosquet des Lucioles. On a vu un point violet qu'on ne connaissait pas avant. Ouais, qui n'était pas là avant parce que Nexus a chassé pendant je ne sais combien de temps qu'a Punky à cet endroit-là. Voilà, ici. Les orbes en tous ? Ce sont vraiment les orbes de noco ? Tu as trouvé les 8 orbes ? Oui, ça m'en a tout l'air. J'ai la chance d'être en présence du fameux pro de la découverte. Hein, le pro de la découverte, de quoi tu parles ? Un humain avec tellement de chance qu'il aurait trouvé les 8 orbes noco. Nous vénérons celui qu'on nomme le pro de la découverte, c'est toi. Ah, d'accord. Mais surtout, le pro de la découverte est invité dans notre village nocotopia. C'est bien ça, nocotopia ? Nocotopia ? Incroyable, je ne savais même pas qu'un tel endroit existait ! Tu devrais aller y rencontrer le noco le plus important du village. Chef. Comme tu es pro de la découverte, le chef voudra t'offrir un cadeau. Donc, allons nocotopia ? Oui ! Bah oui, hein, évidemment ! Mais carrément ! C'est quoi, nocotopia ? C'est quoi cet armec ? Il y a des noco partout ? Il y en a même dans l'eau ? C'est le noco ? Oh ! Mais non, reviens ! Il nous donne pas de cadeaux ? Il y en a aucun qui donne un cadeau ? C'est classe par contre ! Attends, ça monte là ! Il y a forcément un truc là-dedans ! Bah forcément, il y a le chef du village à ce type ! On va pas tout faire ça pour rien ! Ça monte ! Et c'est un panda noco ? Et moi, je veux panda noco ! OMG, c'est panda noco ? Attends ! C'est ici qu'on a ? Salutations ! Tu dois être celle qu'on appelle le pro de la découverte ! Je suis le chef de noco utopia, je suis très honoré de te rencontrer ! Ravi de te rencontrer ! Quel honneur pour un visiteur d'être accueilli par le chef noco lui-même ! J'ai entendu parler de tes exploits ! Tu as collecté les 8 orbes noco ! Pour y arriver, tu dois être extrêmement chanceuse ! C'est une première ! A vrai dire, je suis tombée dessus par hasard ! C'est un peu ça ! Ouais, Fluffy n'est pas du tout chanceuse en fait ! Hmm... Hmm... C'est qu'à si la voix désolée ! Désolé d'interrompre, veuillez à continuer ! Hmm, soit ! Donc euh, que sont les orbes noco ? Ils apparaissent quand un noco voit quelqu'un de plus chanceux que lui ! Vraiment ? Hmm... Oui, tout à fait ! De plus, il ne peut pas y avoir plus de 8 orbes en même temps ! Donc si un humain les trouve toutes, nous marquons l'événement ! Ah oui ? Ainsi le village de noco utopia te présente ce porte-bonheur ! Une pièce 5 étoiles ! Merci ! Wow, merci beaucoup ! Nous sommes très heureux que cela te fasse plaisir ! Tu devrais revenir une autre fois dans le futur ! Nous t'offrirons un autre porte-bonheur que je l'espère te servira ! Mais reviens quand tu veux ! Ah ! Il nous donne une pièce 5 étoiles chaque jour ! Ou une pièce aléatoire ! Mais moi je voulais pendant noco ! Mais moi je pensais qu'on allait avoir pendant noco en fait ! Je suis à la fois hypé et débouté ! Ouais, pareil ! Y'a quoi là-haut ? Qui monte là ? Y'a rien ? Y'a rien ! Ah ok ! On va essayer de lui parler ! Non je crois pas ! Bah non ! Bon bah écoutez, c'était une bonne visite à noco utopia ! Avec notre ami... Ah d'accord, ok d'accord ! Faut que tu lui parles ! Avec notre ami... Panda noco ! C'était une belle quête ! Bien chiante ! Mais quand même une belle quête ! On a passé un bon moment mine de rien ! Ouais, franchement ouais ! Puis écoutez, on espère vraiment vous avoir aidé ! N'hésitez pas à partager les endroits où vous avez eu les noco en commentaire ! Nous on essaiera de faire un commentaire épinglé avec tout ce qu'on a pu recueillir sur ces zones ! Où est-ce qu'on a pu les trouver dans nos différentes parties pour vous aider ! Et puis écoutez, bah voilà c'est tout ! Ciao bye bye tout le monde ! A très bientôt ! Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada